Musique Ouais, 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 donc aujourd'hui je suis un petit peu perplexe, je vais pas vous mentir, parce que je viens de recevoir le texte et le choix du jeu de A.M. Et c'est un petit peu comme s'il y avait eu un problème au moment de la distribution des sujets. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec une épreuve de chinois-mandarin, alors que je fais espagnol LV2. Ciel, cielo, donc A.M. s'est fait plaisir, donc une fois n'est pas coutume, ce que je vous propose, c'est que je vais lire le texte, je vais faire semblant de comprendre ce que je dis, d'accord ? Et ben c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir un bug sur un jeu que peu de gens connaissent. Et pour cause, il n'est sorti qu'au Japon en 1986. Il s'agit du jeu d'arcade The Return of Ishtar de Namco. Ceux qui ont révisé leur classique avec Retro & Magic s'en souviennent peut-être. Alors si, là, éventuellement, je peux te faire une blague, parce que Ishtar, c'est marrant. Comment ça, marrant ? Ben, parce que dans Ishtar, Ishtar, il y a Ishtar. Pour information, Ishtar est une déesse, et accessoirement, elle a bercé mon enfance, donc je te prierai de ne pas aller manquer de respect. Ok ! Et ben, on continue ? Pour rappel, il s'agit du deuxième jeu de la mythique série Tower of Druhaga. On y incarne Kai et Gil, qui doivent redescendre la tour du démon Druhaga, pour ramener le Blue Crystal Road sur la terre ferme, et ainsi permettre à la bienveillante déesse Ishtar de revenir. Je pense que les plus malins d'entre vous auront maintenant compris pourquoi le jeu s'appelle Le Retour d'Ishtar. Donc c'est bon là, tout le monde suit ? Donc ils sont montés en haut de la tour, pour finalement redescendre avec le bâton, qui permet de réveiller la déesse qui répond au doux nom d'Ishtar. Je continue. Au niveau du gameplay, c'est un peu unique, puisqu'on peut jouer seul ou à deux, avec un seul crédit. On peut gagner des niveaux, obtenir de nouvelles magies, et continuer son aventure plus tard, grâce à un système de mots de passe. Druhaga oblige, le jeu est dur. Très dur. Et en particulier le tout dernier étage. On pourrait croire que la clé au centre de la pièce permet d'ouvrir la porte dans le dos d'Ishtar, et ainsi terminer le jeu. Mais non, ce serait trop facile ! Pour obtenir la vraie clé, il faut d'abord tuer les 8 chevaliers bleus. Oui oui, ceux qui ont 2490 HP, et qui sont insensibles à la magie de Kai. Et comme si ça ne suffisait pas, des magiciens et des ennemis rampants sont là pour pimenter le tout. Vous l'aurez compris, cette salle est véritablement... infâme. À moins d'utiliser un bug, bien sûr. Si vous avez récupéré le contenu du coffre dans le Secret Corridor à l'étage 80, Kai possède une magie du nom de Duo Dimension. Cette dernière ne paraît pas bien utile au premier abord, puisqu'elle permet simplement de risetter et de recommencer un étage. Mais d'un point de vue programmation, c'est plus complexe que ça. Le jeu commence par supprimer tous les ennemis de la salle, avant de les faire réapparaître dans leur état et position d'origine. Et c'est bien là la faille du système. Pendant un très court laps de temps, sûrement quelques frames, il n'y a plus aucun ennemi dans la salle. Le jeu croit donc que vous avez tué tout le monde, et vous donne la clé quand vous réapparaissez. Magique, non ? Il ne reste plus qu'à ouvrir la dernière porte, et vous pouvez savourer le générique. Félicitations, vous avez fini le jeu ! Et voilà, à la semaine prochaine ! Ben quoi ? J'ai pas dit Ishtar ! Ah oui ! C'est pas fini en fait, il y a encore du texte ! Eh ben je continue ! Attendez, c'est pas tout ! Il existe un moyen de pleinement remplir votre rôle et de faire apparaître Ishtar dans le générique de fin. Pour cela, il faut placer Kai suffisamment près de la sortie pour que Gil n'ait plus qu'à toucher la porte pour terminer le niveau. Si Gil met fin au stage au même moment que Kai meurt, le jeu vous affichera un game over. Mais si vous rajoutez un continu au lieu de recommencer le dernier étage, le générique de fin se lance directement et Ishtar en personne se trouve figé sur l'écran à la même position que lorsque vous êtes mort. Félicitations ! Vous avez fini le jeu tout en faisant bel et bien revenir Ishtar parmi les hommes. Vous êtes un véritable héros ! Pour info, le sprite d'Ishtar restera ainsi figé à l'écran jusqu'à ce qu'une nouvelle partie soit lancée. Voilà, je vous laisse sur ce magnifique écran titre qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Ishtar. Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée à... Ah ? À the return of... Of Ishtar. Eh ben voilà, c'est pas si difficile. Non, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, c'est pas si dur de dire... De tirer Ishtar ! ... ... ... ... ... ...